... Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamayalina a reçu en audience au mercredi 9 octobre une délégation de l'Union parlementaire africaine, conduite par l'honorable Sinzoa Gera Emmanuel, président du Sénat du Burundi. En marge de la 46e conférence de l'Union parlementaire africaine, UPA, les parlementaires sont venus présenter au Premier ministre leur civilité et profiter de ce moment pour adresser au peuple tchadien, dans son ensemble, leurs félicitations pour sa maturité à gérer les problèmes qui les concernent. Au nom de ses pères, l'honorable Sinzoa Gera a exprimé le désir de voir les problèmes africains trouver des solutions africaines pour que le continent puisse grandir. Les experts agricoles des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC se sont réunis mardi à Bangui, capitale centrafricaine, pour réfléchir sur la transformation de l'agriculture en Afrique centrale. Il s'agit des experts venus de la République démocratique du Congo RDC, de la République du Congo, du Cameroun et de la République centrafricaine, qui vont réfléchir du 8 au 9 octobre sur les nouvelles technologies de transformation agricole. Selon Christopher Sou, expert et représentant de la RDC, l'objectif de cette rencontre vise à mobiliser toutes les parties prenantes de la CEMAC afin de transformer l'agriculture en Afrique centrale. Nous avons constaté que dans certaines régions de l'Afrique, l'agriculture avance mieux avec les nouvelles technologies de transformation, a-t-il indiqué, exprimant son espoir que tous les pays membres s'engagent à adopter les propositions de technologies innovantes issues de cette rencontre. Le premier ministre tiadien Alamay Alina a rendu en hommage aux forces armées tiadiennes et en particulier au génie militaire lors de la réunion élargie du Comité national de gestion des inondations tenue à N'Djamena. Cette réunion qui a également réuni le comité technique, le chef d'état-major des armées et les responsables des entreprises visait à coordonner les efforts face à la situation d'urgence provoquée par la montée des eaux dans la capitale. Le premier ministre a souligné l'engagement sans faille du génie militaire dans la construction du barrage temporaire pour protéger les zones habitées menacées par les inondations. Je salue l'engagement de nos forces armées à travers le génie militaire qui se sont mobilisées pour mettre la main à la patte en diguant ainsi la progression des eaux, a déclaré Alamay Alina. Le ministre de la Justice et des Droits Humains avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF est en atelier ce jeudi à Baccarat pour adopter la stratégie nationale de justice juvénile. En effet, l'enfant, de par son besoin psycho-affectif et sa vulnérabilité, mérite une justice adaptée. Le constat montre que les enfants en conflit avec la loi sont systématiquement emprisonnés au lieu d'autres alternatives. Les mécanismes de collecte des données pour le suivi des dossiers à des enfants contacts ou en conflit avec la loi manquent pareillement. C'est donc pour pallier ces problèmes que le ministre de la Justice parachève la haute action d'une stratégie pouvant mettre en place un cadre idéal de la justice pour enfants au Tchad. Bien que le Tchad dispose depuis 2017 d'une stratégie intérimaire de justice pour enfants, le présent atelier qui regroupe les principaux acteurs de la protection de l'enfance élaborera une stratégie définitive en la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada